Bonjour tout le monde, bon ça va à tous, soyez bienvenus parmi nous. Nous sommes très contents d'être là dans ce jour sacré, 21 mars 2020. Et nous vous souhaitons la bienvenue à tous nos amis internautes et aussi toute l'église de Saint-Denis, Epinès Saint-Denis, qui nous rejoindre aujourd'hui par le biais de l'Internet. Et que le Seigneur soit loué, et je vous invite à fermer vos yeux, incliner leurs têtes, pour que nous puissions faire une prière à notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous te disons, Seigneur, un grand merci, parce que malgré toutes les difficultés, toutes les impossibilités de déplacement, le Seigneur nous a donné une chance, une opportunité de faire circuler cette prédication dans ce jour sacré pour tous nos frères et nos amis. Que ta parole, Seigneur, soit prêchée ce matin et qu'elle puisse trouver un lieu dans notre cœur pour nous amener la paix, pour nous amener la tranquillité et la confiance à toi. Je te demande de bénir à chaque ami qui internaute, chaque membre d'église qui nous écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, j'ai reçu un message la semaine dernière sur mon portable et qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et je voudrais en partager avec vous. D'accord? Elle a dit comme ça. Regardez bien. Quelque chose d'invisible est venu et a mis tout dans sa place. Soudain, le carburant a baissé, la pollution a baissé aussi. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement du temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. N'est-ce pas? Nous sommes enfermés chez nous, toute la journée, toute la nuit. Les parents ont du temps pour passer avec leurs enfants dans leur foyer. Le travail n'est plus une priorité absolue, comme auparavant. N'est-ce pas? Les voyages très importants sont tous cancellés. Les parcs et les salles de sport sont fermées. Soudain, en silence, nous nous transformons en nous-mêmes et comprenons la valeur du mot solidarité, du mot amour, du mot force et du mot foi. En un instant, nous réalisons que nous sommes tous dans le même bateau. Le grand et le petit, les riches et les pauvres. Les scientifiques et les gens comment? Et nous, nous, nous réalisons aussi que les rayons du supermarché sont vides et que les hôpitaux sont pleins à craquer et que l'argent et l'assurance maladie ne sont plus importants car les hôpitaux privés sont les premiers à fermer ces portes. Les BMW et les Mercedes ont la même valeur des bagnoles et des vieilles voitures parce qu'elles sont également arrêtées dans le parking simplement parce que personne ne peut sortir. L'audio de ce monde, l'argent, presque, presque a perdu sa valeur. Pourquoi? Parce que tous les restaurants, les bars, les magasins, les centres commerciaux sont fermés. Et on va faire quoi avec l'argent? N'est-ce pas? On va faire quoi? Seulement une semaine, chers amis, seulement une semaine a été suffi à la race humaine pour rétablir l'égalité sociale partout, ce qui était impossible auparavant. Seulement une petite semaine pour mettre tout dans le cadre de l'humilité, solidarité, l'angoisse aussi et de la recherche de Dieu. La peur a envahi tout le monde. Puis cela a au moins servi à réaliser la vulnérabilité des êtres humains. N'oubliez pas, la Bible nous dit, et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous voulez bien, dans l'évangile selon Luc, chapitre 21, verset 28. Luc, chapitre 21, verset 28. La Bible nous dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance s'approche. » Gloire à Dieu. « Que le nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, soit loué. » N'est-ce pas? Quelle espérance! Quelle promesse magnifique, cette promesse! Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance, notre délivrance, s'approche. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, j'ai reçu la semaine dernière beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappels dans mon portable. Beaucoup de gens qui me demandaient, « Pasteur, est-ce que l'Église est fermée? » Oh là là! L'Église restera toujours active, chers amis, car l'Église est un organisme vivant et dynamique. Elle est la prunelle des yeux des yeux. La prunelle des yeux des yeux. L'Église est la princesse sur la terre. Elle est la mariée de l'agneux. Une femme vêtue du soleil, de la lumière divine. Du soleil de la justice. Du grand « je suis ». Du Christ, le Messie. Donc, pendant des siècles, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, que pendant des siècles, le dragon, Satan, notre inimi, a tout fait pour la détruire. Pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Il l'a poursuivi. Il l'a emprisonné. Il l'a torturé. Il l'a même décapité. Mais ça n'a pas marché. Amen. Il refait sur face avec plus de force. Le sang des martyrs reclame la justice du Christ. Et le Christ le vengera. Le dragon connaît son pot d'étang, chers amis. Le dragon connaît qu'il n'y a pas beaucoup d'étang. Et c'est pourquoi il tente tous et tout le monde, tous les jours, constamment. Il envoie la guerre, le ravageur, la maladie, et aussi la pandémie du coronavirus. pour déstabiliser même le gouvernement. Il sait ce qu'il veut. Mais il est également conscient qu'il a déjà perdu la bataille. N'est-ce pas ? La parole nous dit. Ces quelques victoires se produisent lorsqu'il déstabilise l'Église de Dieu. Quand cela crée des apostasies, de l'incradulité, une appétence spirituelle, d'écouragement dans l'accomplissement de la mission, et une fidélité dans les ressources. À ce moment-là, Satan va obtenir un peu de victoire sur l'Église de Dieu. Mais est-ce que l'Église sera fermée ? Les fidèles resteront actifs pour plus longtemps. Croyez-moi. Croyez dans la parole de Dieu aussi. Dans les villes, ou à la campagne, à la maison, ou au travail, les fidèles prêcheront. Ils témoigneront pour tout le monde à travers de sa vie quotidienne, de sa foi, de son rencontre avec le Christ. Ils croient au retour de Jésus. Et c'est ce qui compte, chers amis. Ils seront encore plus fidèles. Ils feront de leur foyer une Église pour toucher son voisinage, ses connaissances, ses amis. L'Église va utiliser le téléphone portable, l'Internet et tous les réseaux sociaux pour partager sa foi avec tout le monde. Ils savent que pour prêcher, cela nécessite des ressources. Nous savons que pour prêcher, nous avons besoin des ressources. N'est-ce pas? Et Dieu nous donne toutes ces ressources. La force du Saint-Esprit, c'est ça que nous avons besoin. C'est ça pour nous soutenir. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va habiliter l'Église de Dieu, que c'est vous et que c'est moi, à accomplir complètement son travail, sa mission sur cette terre. Le Seigneur nous donne et nous donnera encore son Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu ne se compose pas de gens qui sont avares, qui sont infidèles, mais des serviteurs et des servantes fidèles au Seigneur Jésus-Christ. En temps de paix ou en temps de guerre, pendant la tragédie ou la pandémie, l'Église de Dieu est toujours fidèle à l'ordre du Maître Jésus. Fidèle au Seigneur, fidèle à son œuvre, fidèle en dîmes et en offrandes, fidèle dans la gestion du temps en respectant à chaque matin le moment de la dévotion personnelle avec sa famille, l'étude de la Bible, l'étude de la leçon d'école du sabbat et l'étude des écrits de l'Esprit des prophéties, notre héritage en tant qu'Église du reste. Je sais aussi que nous serons fidèles dans la sanctification du sabbat qui appartient à Dieu, notre Créateur. Je sais aussi que nous, en tant qu'Église de Jésus, nous serons fidèles dans l'administration de notre vie en tant que gestionnaire du temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Chers amis, chers internautes et très chers frères et sœurs de notre communauté, ce bâtiment-là est fermé. Ce bâtiment-là est fermé. Mais la communion, l'amour fraternel et l'accomplissement de la mission seront là où nous soyons. Amen. parce que c'est nous l'Église de Dieu. Ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est nous. Donc, la semaine dernière, quelques-uns et quelques-unes m'ont appelé pour demander « Pasteur, c'est vrai que l'Église est fermée ? » Et je lui ai répondu « Elle n'a pas fermée et ne le sera jamais car elle est vivante. Il sert un Dieu qui est vivant. L'Église a connu son debout, c'est vrai, mais ne connaîtra jamais sa fin. L'histoire, mes amis, était déjà écrite jusqu'à sa fin. Et le dernier chapitre nous dit que l'Église du Seigneur Jésus, l'Église du reste, notre Église, elle sera triomphante dans la victoire de Jésus-Christ à jamais. Donc, nous connaissons déjà toute l'histoire jusqu'à la fin. L'Église triomfera au nom du Prince Emmanuel, au nom de notre Dieu le Tout-Puissant. Amen. Et si vous restez incrédules à ces affirmations, et si vous restez infidèles aux mêmes tièdes comme l'Église de l'Odyssée, levez-vous dès qu'il est possible, car bientôt, mes amis, bientôt, celui qui vient, viendra, il ne t'aidera pas. Amen. N'ayez pas peur, juste prudence à l'heure actuelle. Il faut rester chez nous et suivre tous les renseignements qu'on a reçus. On va éviter tous les déplacements, on va rester chez nous, on va laver bien les mains tout le temps, on va utiliser hydroalcool, on va éviter tous les contacts, main-en-main, les bises, on va faire tout le nécessaire, parce que ça c'est à notre part et nous devons la faire. Mais, on va laisser le Seigneur s'occuper des choses que nous ne sommes pas à hauteur de résoudre parce que c'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui délivre, c'est le Seigneur qui donne sa divine protection. Donc, on va faire notre partie, ce qui est nécessaire, ce qui nous tange à nous et on va laisser le Seigneur faire sa partie de nous donner la divine protection qu'il nous avait promis dans sa parole, dans ces moments difficiles. Amen. On va placer notre confiance au Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que cette crise passera bientôt et l'Église du Christ sera glorifiée. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je séparais pour vous et pour moi-même ce sabbat matin deux petites thèses de l'esprit de prophétie. et je vous invite aussi vivement à reprendre le cinqui dernier chapitre du livre Tragédie du siècle. Je répète, je vous invite vivement ces sabbats, peut-être dans l'après-midi, que vous pouvez prendre le cinqui dernier chapitre du livre La tragédie du siècle pour relire. Parce que je dis relire parce que je sais que vous avez déjà lié ça. Parce que ça nous concerne à nous dans ces moments présents. Cinq chapitres derniers du livre Tragédie du siècle. Et j'ai pris deux petites citations qui se trouvent dans la page 644. La première nous dit Ceux qui s'efforcent pour observer tous les commandements de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut pour faire face aux épreuves qu'ils les attendent et qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Je répète. Regardez bien. Il faut pour faire face aux épreuves qui nous attendent qu'ils que c'est nous comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. La Bible sacrée. Ils ne pourront pas honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère de son gouvernement et de ses dessins et où ils s'y conformeront à ce dernier. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours de derniers conflits. « Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes ? » Je répète. Chacun et chacune devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes ? L'heure décisive est éminente et je dirais elle est venue déjà. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures ? Je répète. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures ? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ ? Dieu la douzième citation Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre des touches de toute doctrine et les fondements de toute réforme. ni l'opinion des savants ni les déductions de la science ni les credos ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques aussi discordants que nombreux ne devront être pris en considération sur un point de foi religieuse. Je répète. C'est vivement très 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 important. Je répète. Ni l'opinion des savants ni déductions de la science ni les credos ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques aussi discordants que nombreux ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précise est écrit. Ainsi a dit l'éternel sinon ne servira à rien. Et pour finaliser la Bible nous dit dans l'évangile selon Luc chapitre 21 verset 28 quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez-vous vos têtes parce que votre délivrance s'approche. Gloire à Dieu. Quand ces choses commenceront à arriver chers amis chers membres d'église chers internautes redressez-vous et levez-vous vos têtes parce que votre délivrance s'approche. Alors c'est vrai c'est possible que cette pandémie du coronavirus soit ne soit qu'une pandémie de plus parce que nous avons eu beaucoup de pandémies dans ces dernières années n'est-ce pas la syphilis la peste noire la grippe espagnol la choléra la sida la ébola l'hépatite C et plus d'une dizaine d'autres pandémies. Mais imaginons chers amis imaginons très chers membres de cette église que cette crise n'est pas une crise de plus mais qu'il s'agit d'une alerte de Dieu pour que son peuple puisse ouvrir ses yeux il levait les têtes pour s'y poser debout devant le Seigneur Jésus pour confronter ces dernières épreuves de ce moment final de l'histoire terrestre. Je crois que le Seigneur veut faire comme ça pour nous appeler à l'attention pour appeler l'attention de toutes les nations de tous les pauvres de toutes les langues du monde entier pour que nous puissions faire une réflexion personnelle pour que nous puissions vérifier si nous sommes entendus bien administrer le temps qu'il nous a donné la vie qu'il nous a donné les décisions que nous aurons devant l'horizon de notre perception peut-être chers amis ce sabbat matin sera un bon jour pour revenir aux anciens chemins pour revenir à l'ancienne voie de Dieu et pour mettre notre vie devant l'autel du Seigneur Jésus pour consagrer notre famille pour dédier nos enfants à Dieu et pour demander le Seigneur Seigneur est pitié de nous Seigneur est pitié de ton Église Seigneur pardonne nos péchés Seigneur verse sur nous ton Saint-Esprit Seigneur que tu puisses habiller ton Église avec la justice de Christ que tu puisses fortifier ton Église Seigneur avec la force du sang victorieux de Jésus Christ chers amis quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance s'approche que le Seigneur Jésus nous bénisse à tous que la paix de Dieu puisse toucher chaque foyer de chaque personne qui nous regarde ce matin et que le Seigneur puisse être pitié de nous que le Seigneur nous bénisse Amen Je vous demande d'incliner vos têtes pour une prière finale Seigneur notre Dieu notre Père tout-puissant merci Seigneur pour cette parole qui nous dit clairement quand ces choses ultimes quand ces épidémies quand ces choses terribles commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance s'approche merci Seigneur pour cette promesse merci beaucoup Seigneur pour cette avis merci beaucoup Seigneur parce que tu tu es en train de jouer avec nous de façon extraordinaire tu nous rappelles attention tu nous attires attention à toi et à ta parole sainte Seigneur pardonne-nous Seigneur donne-nous un esprit de repentance Seigneur que tu puisses verser sur ton église le pouvoir de ton Saint-Esprit et qu'il puisse nous laver complètement avec le sang de Jésus-Christ qu'il puisse purifier ton église pour que nous puissions rester debout dans ce dernier moment de cette histoire terrestre que le Seigneur Jésus puisse venir bientôt et qu'il puisse nous sauver que le Seigneur nous garde que la paix du Seigneur repose sur ton peuple et que nous soyons tous dans la paix dans l'espérance et dans la confiance que le Seigneur veille sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ Amen que le Seigneur nous bénisse à tous Amen